Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui, nouvel event, taverne légendaire, que vaut-il ? Est-il rentable ? C'est l'une des questions que vous me posez le plus depuis 24h Après le prank de Baba, on va y revenir d'ailleurs Mais avant cela les amis, pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et si ce n'est pas encore fait les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne On est proche du plafond des milles, n'hésitez pas, le lien c'est le premier en description de toutes les vidéos On y parle de tout ce que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore Donc n'hésitez pas à nous rejoindre les amis Revenons avant cela au prank d'hier Les amis, ça a été très très drôle Le nombre de messages que j'ai reçu Que les R4, le R5 sur mon royaume ou sur d'autres royaumes ont reçu Baba lui-même a dû faire un démenti Et même sur son groupe Facebook, il y a eu un démenti qui a été fait et publié sur justement le groupe général Facebook Regardez, ça indique que ce mail du royaume est un faux Évidemment c'est un faux, comme je vous l'ai dit C'est du Photoshop, alors après c'est sûr il a l'air réaliste Mais ça reste du Photoshop, bien évidemment Et Baba ne va pas rejoindre le 1256, il a publié un peu partout pour le dire C'était très drôle en tout cas Et c'est assez intéressant L'engouement ou la détestation Allez celui-là, il est pour moi, il est comme Ragnard, Ragnard J'ai bien compris, ne vous inquiétez pas La détestation qu'il y a autour de Baba ou les haters ou les likers Qui vont vraiment, les fanboys, qui vont vraiment aller dans ce sens-là Certains m'ont carrément demandé si je pouvais venir avec lui D'autres m'ont dit que notre royaume allait mourir s'il venait Bien évidemment, Baba ne vient pas sur le 1256 donc Et bien évidemment, même les leaders de mon royaume ne voudraient pas de Baba Car il génère un grand nombre de dramas là où il est Et regardez d'ailleurs, je vous avais montré le message qu'il avait mis hier Enfin il ne l'a pas envoyé hier mais je vous l'ai montré hier Le mail qu'il avait envoyé à tous les JWM en disant qu'il allait se barrer S'il ne se bougeait pas pour la guerre maintenant qu'il était roi Et bien regardez, il y a eu l'altar cette nuit Et apparemment ils ont choisi la facilité Il n'était pas, d'après encore une fois, c'est une personne qui est face à lui Apparemment il n'était pas 170 comme espéré Mais ils étaient 78 apparemment Encore une fois, et ils ont choisi le côté le plus simple Et pas le côté où ça allait cogner dur contre les OV Si vous êtes dans ce KVK, n'hésitez pas à me mettre en commentaire Ou venir en discuter sur le Discord et me fournir des screens sur ce qu'il en est Mais je pense que pour les JWM, ça va être compliqué Après ce KVK, qu'ils le gagnent ou qu'ils le perdent Car hier, ce que je vous ai dit sur le fait que Dracossien annonçait Qu'ils allaient venir sur un autre serveur Et bien le 1916, et bien ça ce n'est pas du prank C'est la vérité, il l'a vraiment annoncé Est-ce que c'est vrai ? Il n'a pas l'habitude de pipoter Donc c'est probablement vrai On le sera après ce KVK S'il va y avoir des fuites Surtout après le départ de Faé Ça ne serait pas étonnant que certains qui l'appréciaient Partent à présent du Royaume 1059 Où ils jouent depuis le début du jeu Venons-en à présent, les amis, à la taverne légendaire Si on va voir les eventas, calendrier d'événements La taverne légendaire a pop Mais regardez bien Elle a pop, mais elle n'apparaît pas dans le calendrier Encore une fois C'est très rare, il y a de moins en moins d'événements Qui n'apparaissent pas dans le calendrier Et pourtant, qui sont après dans la liste Surtout quand ils sont là, en vogue Donc le taverne légendaire n'apparaît pas dans le calendrier Pourquoi il n'apparaît pas ? A mon avis, c'est assez simple Si vous regardez, assemblage de parchemin Et fragments éparpillés N'apparaissent pas non plus Donc le assemblage de parchemin Qui est un puzzle Il reste 14 jours, 16h29, 22 secondes Et regardez taverne légendaire Dure 42 jours, 16h29, 16 secondes Donc pourquoi il n'apparaît pas ? A mon avis, c'est bien à cause de ça Sinon, ça leur mangerait pendant trop longtemps Le calendrier Donc les événements trop longs Ils ne les font pas apparaître On a évidemment la route de la soie L'Espagne, la réjouissance Des événements dont on n'a pas besoin pour le moment Et qui ne sont pas très intéressants Passés à un certain level Et on a toujours le plus grand gouverneur Et j'attends encore une fois Qu'on puisse voir Qui va être le quatrième S'il y en a 4, s'il y en a 5 Ou s'il y en a bien que 3 On ne verra ça que lorsqu'il y aura Bien évidemment l'événement dans le calendrier Ou qu'il aura pop directement Ce qui m'intéresse moi surtout D'avoir Edwige Mais ça va être tendu Car on va être en pleine guerre Pour avoir Edwige Et donc ça va jouer au kill event Et donc bien se classer sur mon royaume Où il n'y a que des oufs Qui sont prêts à ce 0 Jusqu'à la mort C'est toujours tendu Mais on essaiera de faire ce qu'il faut Pour intégrer un top 15 peut-être Allez on va voir La taverne légendaire Donc est-ce qu'elle est rentable Est-ce qu'elle est plus rentable Que la roue de la chance Est-ce qu'elle est plus rentable Que le roi des cartes Je vous le rappelle La règle de la rentabilité C'est qu'il faut qu'au maximum Une sculpture en or Nous coûte 1000 gemmes Ça c'est une bonne rentabilité A 1000 ou moins c'est bien A 1000 ou plus C'est pas top Le roi des cartes C'est 26 000 gemmes environ Je dis bien environ Sur en moyenne Pour 30 sculptures 30 à 32 Voire 34 sculptures Parfois avec les génériques Donc on est sur quelque chose d'inférieur La roue de la chance C'est encore mieux Le ratio On tourne à peu près Entre 600 et 800 gemmes La sculpture Pour la roue de la chance Avec un commandant spécifique Et pas générique La générique est moins rentable Que le roi des cartes Donc dans l'ordre Roue de la chance spécifique Roi des cartes Roue de la chance générique A présent on a la taverne légendaire On l'a déjà vu Les règles La taverne légendaire On a donc On y va Tac La règle On a tout simplement Un tirage Tous les 100 coffres On pourra ouvrir Un coffre Pour tous les 100 coffres Que vous ouvrez Pendant l'événement Vous aurez en récompense La chance de choisir Votre récompense Une fois Notez bien Le restant Pour vous assurer D'obtenir la récompense De votre choix Pour tous les 100 coffres Que vous ouvrez Pendant l'événement Donc encore une fois C'est pas par jour C'est pas 100 coffres par jour Donc vous pouvez cumuler Normalement Sauf si c'est mal traduit par Kevin Kevin Les comptes ne sont pas bons Vous pouvez ouvrir Jusqu'à 2000 coffres par jour Cette limite se réinitialise A minuit Et c'est 2000 coffres Alors qui va ouvrir 2000 coffres Justement A part Baba Bunny Et Desquad Je ne sais pas Les rations On va pas revenir dessus Je vous en ai déjà parlé Ils n'ont pas bougé On voit Il y a pas mal de trucs Tout nas quand même Mais c'est ce qu'on va avoir A mon avis Et donc on a ce fameux coffre Il y a Les clés légendaires Les clés On peut l'avoir Au magasin Dans la boutique On peut l'avoir Dans le pack Guerrier légendaire Ou on peut l'avoir Dans la boutique VIP On va aller voir Guerrier légendaire Guerrier légendaire Donc ce nouveau pack Il est où ? Guerrier légendaire 839% de remise Un pourcentage imaginaire Puisque tout ça Ne vaut rien Deux clés Pour 5,49 C'est tout ce qui est intéressant Dans ce pack Franchement C'est super cher Deux clés C'est vraiment ras Je vous déconseille D'acheter ce pack Sauf Sauf évidemment Si vous avez beaucoup Trop d'argent Ou que vous voulez péter Votre livret A Vous dit J'aime faire plaisir Non Ne achetez pas Ce pack Je vous le déconseille Il n'est pas rentable Au niveau donc Du magasin et de la marchande Donc moi Elle n'est pas là On va la faire pop De voir si Je la fais pop Si jamais Alors est-ce que j'ai un event Je vais cumuler Avec un event de Bastion Qui t'a fait pop Bon moi non Je ne cumulerai pas Puisqu'on est sur car On va la faire pop Allez Oui ou je fais du T4 C'est ce qu'on nous a été demandé De faire Hop On lui met un petit coup D'accélérateur Hop Est-ce qu'elle va venir Voilà Elle est là à présent La marchande Hop là Et on va aller voir Si elle nous propose Une clé légendaire dedans Non Elle ne nous propose rien Là On va faire un petit tour Voir si après Elle nous propose Tac Est-ce qu'elle nous propose Non Elle n'en propose toujours pas Même la deuxième fois Il faut avoir à mon avis Pas mal de chance Pour les voir apparaître On ne sera donc Pas le prix dans ce store là Au niveau de la boutique VIP en revanche On a le prix Alors Comme d'habitude avec Lilith Le jeu Apparaît Disons que les meilleures spécificités du jeu Les meilleures accessibilités Apparaissent au VIP 10 Les clés de souverain C'est à partir du VIP 10 Mais compte qu'ils sont au VIP 10 On y en accepte C'est 600 gemmes la clé Et on peut en acheter 40 Donc pour 24 000 gemmes Vous avez 40 clés Mais combien on aura de sculptures avec 40 clés ? On a 40 clés C'est 4 fois 10 Je suis un boss des maths Vous le voyez Donc 40 clés C'est 4 fois 10 Donc normalement 4 fois l'opportunité d'obtenir un commandant Donc dans l'absolu Si c'est bien 10 sculptures d'un commandant Qu'on obtient toutes les 10 clés On aurait 40 sculptures Pour 24 000 gemmes seulement C'est clairement un ratio de ouf 40 sculptures pour 24 000 gemmes C'est le meilleur Sauf à avoir énormément de chance A la roue de la chance Puisque ça nous ramène à 600 gemmes la sculpture C'est de loin le plus rentable Avec cet even Donc 24 000 gemmes Pour 40 sculptures On va aller voir ça tout de suite Combien de sculptures On va faire le tirage ensemble J'ai un tour gratuit Sachant que toutes les 10 ouvertures J'aurai ma sculpture Donc j'ai un tour gratuit J'ai 6 clés Je vais en acheter Il m'en faut 9 pour arriver à 10 Pour voir si c'est 10 sculptures ou pas Donc je vais le faire tout de suite Donc je vais en acheter 3 immédiatement Tac On y retourne Donc voilà Je vais en acheter 3 immédiatement Pour commencer On va voir Allez On achète 1 2 Et 3 Voilà J'ai acheté les 3 clés On va donc tout de suite Aller voir au niveau de l'even J'en ai 9 Plus mon tour gratuit Ça devrait le faire D'ailleurs Est-ce que je vais en acheter 10 Pour faire une ouverture de 10 d'un coup On va faire ça ou pas Je vais peut-être faire Je vais faire au cas par cas Voir si d'abord Quelles sont les probabilités Quand on ouvre un par un Donc on y retourne Je fais mon tour gratuit Tac J'ai une étoile Bon Ça aurait pu être pire Il aurait pu me donner du bois Mais je compte bien à ce qu'il m'en donne Il est généreux Il va me donner du bois Donc 1 sur 200 Le deuxième Est-ce que j'aurai une sculpture Vous voyez j'ai déjà une sculpture Donc pour le moment J'ai dépensé On va dire si j'ai dépensé 10 Et que j'ai acheté mes 10 clés Ou 9 Parce que j'ai un tour gratuit par jour Donc sur la journée J'ai 9 fois 600 C'est assez simple Et 9 fois 600 Oui puisque c'est bien ça Et de l'autre côté J'ai là Mon tour gratuit J'ai mes 10 Donc tout simplement Pour un peu moins de 6500 5400 J'aime par jour Par semaine Parce que le store VP Ne se résonne pas toutes les semaines Là pour 5400 J'ai déjà une sculpture On va compter Donc une sculpture pour 5400 Et encore une fois Je ne compte pas les 6 clés Que j'avais déjà en stock Donc une sculpture Pour 5400 Je vais ouvrir de nouveau Tac On va voir si j'en ai d'autres En plus c'était une Theodora Ça fait plaisir Donc non On continue Une deuxième sculpture Je l'ai déjà Donc il me donne 50 pièces seulement 50 pièces Vous avez vu On ira le voir Une sculpture Donc il me donne Une sculpture D'un commandant spécifique Il me donne Gwan Mais en échange Il ne donne que 50 pièces Donc c'est un peu Vraiment cheap Puisque c'est une sculpture générique Certes Mais là ces radins Ils auraient pu donner 100 pièces Deux sculptures Pour 5400 On continue Du bois Ça ne me sert à rien Il m'en reste 4 On continue Trois sculptures Pour 5400 On continue Hop là C'est de la pierre Ça ne me sert à rien On continue Tac Elle est bien cette étoile là Il m'en reste 2 tours Donc j'ai eu 3 sculptures Pour 5400 Et j'ouvre la 10ème Tac Donc 4 sculptures Pour 5400 Ultra rentable Pour le moment Si j'ai 10 sculptures A la fin On va voir tout de suite Normalement je dois pouvoir Ouvrir le coffre là Est-ce que Où vais-je Puisque j'ai bien Mes 10 sculptures Là c'est la question Est-ce que je peux ouvrir Quelque part Est-ce que je peux choisir Oui Vous avez Lorsque vous avez Un coffre de récompense Au choix Vous pouvez choisir Est-ce que Je pourrais choisir Qui je veux ici Est-ce que je peux déjà Monter le curseur Non je ne peux pas Alors là voilà Il y a écrit Toutes les 10 sculptures J'ai le droit J'ai le droit à un coffre Mais je ne sais pas Où je vais Est-ce qu'il ne compte pas Le coffre gratuit Je vais faire une 11ème ouverture Pour être sûr Que le tour gratuit Compte dedans Ou voir si c'est un bug Sinon Je suis Comme certains d'entre vous Je suis un petit peu miro Et je ne vois pas Où est Le coffre que j'ai Qui me permet de choisir Je vais faire cette 10ème ouverture Tac Je fais cette 10ème ouverture J'ai encore une sculpture Donc 5 sculptures Pour 5400 Donc déjà là je suis à moins de 1100 Et où est ce fameux coffre Que je peux ouvrir Si je retourne dans les règles Est-ce qu'il me le dit bien Les gouverneurs peuvent utiliser Des clés de souverain Toutes les 10 fois Que vous ouvrez un coffre Vous avez la garantie D'obtenir un commandant légendaire Ou ces sculptures Est-ce que justement C'était Artemis Qui m'a donné Et donc j'en ai bien eu qu'une D'Artemis Je n'en ai pas eu 10 Sauf si j'ai rêvé Donc là je suis très étonné Il faudra que je retourne voir Je vais recommencer Je vais refaire 10 tours Et cette fois Je vais faire 10 tours d'un coup On va voir Ou je vais les refaire un par un On va vraiment revoir Car là Sauf si j'ai rêvé Comme avec Ethel Fleda Encore une fois Je pourrais regarder Les rushs et corriger Je vais en racheter 10 Donc 10 c'est 6000 Il me faut 6000 gem On va aller chercher 6000 gem Donc on va Allez Je vais prendre Je vais prendre 2000 gem C'est bon On ne va pas attendre Je vais faire Hop là On va faire justement Je vais en prendre Hop Voilà Je vais en prendre 10 tout de suite Allez Prends les 1 6 Allez Et on va en mettre De toute façon Je les achèterai tous En terme Ça a l'air très rentable Donc voilà Donc j'ai de nouveau Suffisamment de clés J'ai 11 clés On va se refaire Je suis à 11 On va aller sur 9 de plus Donc là J'ai du bois On va voir si j'ai autant de chance Que tout à l'heure J'en ai quand même eu 5 Encore une fois Là j'ai une Zenobia Franchement J'en ai que une à chaque fois Mais c'est quand même Ça tombe vraiment souvent Je trouve que là C'est quand même Pas mal rentable Cet even Mais ça le serait plus Si j'avais 10 têtes d'un coup Donc au final Vous voyez C'est tout le temps 1 Que j'ai C'est pas non plus Ouf On va attendre le 20ème 18 19 On va attendre le dernier 20 Combien Là donc là J'ai la garantie d'avoir un légendaire Combien Vous voyez Là il y a quelque chose qui m'échappe Toute garantie d'un commandant légendaire Ou ses sculptures Une fois toutes les 10 ouvertures Je suis tombé à 20 Je n'ai pas eu ma sculpture Est-ce qu'encore une fois Il ne compte pas le tour gratuit Si c'est le cas Il me donnerait une sculpture légendaire Oui Donc apparemment Le tour gratuit Ne compte pas Puisque vous le voyez A la 11ème J'ai eu Constantin tout à l'heure Mais à la 10ème J'ai eu Artemis Ici à la 20ème J'ai eu une ressource Et là J'ai C'est Tomiris C'est Tomiris je crois J'ai Tomiris A la 21ème Et non pas à la 20ème Donc Il y a une petite arnaque Qui semble avoir lieu Qui plus est On peut avoir seulement Une sculpture Donc Le ratio De 40 sculptures Pour 24 gemmes Plus Ce qu'on a en bonus autour N'est pas tenu La taverne légendaire Est donc Beaucoup Moins rentable Que ce qu'on croit Regardez Là J'ai donc claqué 6000 Plus 5400 Parce qu'il a fallu Que j'achète de toute façon 10 9 Plus le tour en plus Donc même pas J'ai claqué 6000 Plus 6000 Pour faire 21 tours Puisque le tour gratuit Ne semble pas compter J'ai claqué Donc 12000 Gemmes Je crois Que j'ai eu Moins de 10 sculptures Pour 12000 gemmes Même si j'en avais eu 10 J'aurais eu 1200 Au total La sculpture Et je crois Que je suis à 9 Donc c'est vraiment Pas rentable Donc La question Toute simple Que vous me posez Est-ce que La taverne légendaire Est plus rentable Que la roue de la chance Générique spécifique Ou que le roi des cas Non La taverne légendaire N'est pas plus rentable Sauf si vous avez Énormément de chance Puisque Vous le voyez vous même J'obtiens Une seule sculpture Pas 10 sculptures Donc à moins D'avoir énormément de chance Vous n'aurez pas Un bon ratio Je vais ouvrir La dernière clé Que j'ai Autant le faire Voilà 5 millions de bois Super 5 millions de bois Juste par curiosité C'est quoi Le ratio De 5 millions de bois 5 millions de bois C'est 2,297 Donc 2,3 Il aurait pu Me donner Une sculpture légendaire De Gengis Par exemple Ou de Tomiris Ou me donner 10 Vous voyez Théodora x1 Il m'aurait donné Ça aurait été Beaucoup mieux Donc voilà Du côté De la rentabilité De cet event Ne claquez pas Vos gemmes dedans Conservez vos gemmes Cet event Est de mon point de vue Une jolie carotte Alors si vous n'êtes pas D'accord avec moi Ou si je me suis trompé Selon vous Dans mon calcul N'hésitez pas A me le mettre En commentaire Mais là Force est de constater Que toutes les 10 ouvertures C'est pour ça Que c'est bien écrit Garantie Un commandant légendaire Ou ses sculptures Alors il devrait mettre Ou une ou plusieurs De ses sculptures Là ça serait une bonne traduction Et on se laisserait pas Carotte Parce que quand on lit bien Toutes les 10 fois Que vous ouvrez Vous avez la garantie D'obtenir un commandant légendaire Ou ses sculptures On pense qu'on va en obtenir Plusieurs Et c'est là Que la carotte arrive Donc encore une fois Conservez vos gemmes Pour d'autres événements Les amis Voilà écoutez les amis J'espère que ce test En condition réelle J'ai quand même craqué 12 000 gemmes Pour ce test Qui au final M'a apporté quelques sculptures Mais la renta Est toute naze Donc ne le faites pas J'espère que cette vidéo Vous sera utile Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas à lâcher un Coulo 5 pouces bleus Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Cette fois Pas d'annonce de prank En fin de vidéo Tout était réel Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz